Bienvenue sur ce nouveau suivi de chantier, peinture à l'air lace. Les préparations sont faites, le support est nickel, le cachetage est fait. Et puis je vais vous faire voir comment je peins un petit peu, je vais prendre un petit peu de temps aujourd'hui. Un petit coup d'impression. Ce qui est important dans cette opération, c'est de bien brasser l'impression. Si tu as mal brassé, il va prendre tout de suite de la charge et tu vas encrasser ton filtre et tout. Le mieux c'est que ça soit bien fluide et que toutes tes peintures que tu passes dans les hauts de pression, ce qui est important c'est que ça soit homogène. Comme ça quand tu fais ton réglage de pression, tu as toujours la même pression avec le même produit. Tu vas de haut en bas comme ça, ça ne sert à rien de trop tourner, mais tu vas bien de haut en bas. Et comme ça, toute la charge est bien répartie avec les liens et les différents produits. Bon, là comme tu vois, elle est assez liquide. Moi, je ne vais pas mettre d'eau, ça me convient ça. Donc le Graco est installé, j'ai mis le filtre, j'ai purgé l'eau. Maintenant, c'est l'impression qui est dedans. Et je vais le faire avec une buse en 517, une rack 5 je crois, ou une rack X. Donc ça c'est le pistolet enduit, il est un peu lourd. Je vais changer sur le prochain chantier, je vais changer de matériel. Donc, j'insère ma buse. Moi, je peins plutôt avec la buse dans ce sens-là, parce que ça me fait un jet plat. J'aime bien monter-descendre, je n'aime pas trop horizontalement. Il y en a qui peignent horizontalement. Bon, chacun son truc, il n'y a pas... Bon, c'est un peu chacun sa méthode. Il n'y a pas une façon de penser et une façon de travailler, il y en a plein. Donc après, c'est à toi de t'adapter sur ce que tu préfères. Tu vas voir, je vais commencer d'abord par mes angles. Et je pense que je vais envoyer mon plafond et puis après mes murs. Ce n'est pas évident, les conditions toujours pour filmer sur les chantiers, surtout avec des produits comme ça, qui font beaucoup de bruit, sur lesquels on n'a pas toujours un bon éclairage, parce qu'une fois que c'est cacheté, tu as 10 ou 15% de luminosité en moins. Sous-titrage ST' 501 Le fait qu'il y avait de l'eau dans le tuyau, le produit n'est pas à 100%. Là, je suis sur une pression de 105. Bon, normalement, c'est plutôt 150, 140, 160, 170. Bon, 105, pour l'instant, on va rester comme ça. Moi, je suis assez grand, donc tu vois, je n'utilise pas de rallonge, mais si tu es un peu plus petit avec ce genre de pistolet, du fait qu'il est très gourd, c'est un pistolet enduit, mais plutôt une rallonge de 30 ou 20 cm, 40 cm. Je commence toujours par les pièces du fond. Donc là, il y a trois chambres, je vais faire d'abord mes trois chambres, tranquille, et après, je vais ramener le tuyau. C'est une question de gestion du tuyau. La difficulté de peindre à l'air lace, c'est que ton tuyau, il ne doit pas toucher les murs, parce qu'après, tu fais des traces. Donc, tu commences toujours par les pièces du fond, ton tuyau est tendu, et tu ramènes ton tuyau à la machine en même temps que tu avances. Les trois chambres sont faites. Maintenant, je vais faire le couloir. Et donc, j'ai rétréci mon tuyau, mon flexible, parce qu'il faut que ça aille jusqu'au bout. Les pas plus, il faut bien le tourner. Alors moi, j'ai une option sur ce tuyau, sur ce flexible. J'ai pris une, tu vois, une cravache, ça s'appelle. C'est un flexible qui est très mou. Et j'ai une deuxième option sur le pistolet, c'est que même avec la pression, tu vois, ça tourne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La pulvérisation est terminée. Donc, tu vois, on voit encore les traces du séchage. Donc, en fait, j'ai fait une impression. Et puis après, j'ai fait une peinture. Et du coup, au niveau des murs, j'ai mis une peinture qui résiste à l'abrasion. C'est une peinture très blanche. Demain, ça va être sec. Je vais pouvoir mettre mes petits scotchs. Et je vais envoyer mon plafond. J'enlève les scotchs et le chantier sera terminé en termes de peinture. J'ai enlevé la bande cache avec le film plastique parce que ça avait tendance à couler. Donc ça, il faut absolument vérifier, tu vois, l'état des coulures. Parce qu'en vertical, ça a toujours tendance un peu à couler. Tu vois, au niveau du plafond, il y a encore des zones qui ne sont pas sèches. C'est parce qu'il y avait des tâches, notamment. Et donc, je les ai isolées avec un produit qui bloque. Et du coup, comme la peinture ne rentre plus dans le support, eh bien, elle va mettre plus de temps à sécher. Mais au final, tu retrouveras la même matricité une fois sec. Merci.